Ventre plat ne fait pas ces 5 erreurs que je vais te citer. Ici Alcukovic, j'aide et j'accompagne les femmes qui sont en manque de temps, peut-être tout comme toi, à retrouver la ligne, à faire en sorte que quand tu te lèves le matin et tu te regardes devant le miroir, tu sois fier de toi, tu te sentes belle. Et aujourd'hui, on va parler de ces 5 erreurs. Commence à les noter. La première, c'est de ne pas manger de graisse. Erreur que je vois de manière régulière, de boycotter complètement les lipides, surtout les graisses monoinsaturées, oméga 9, mais également les oméga 3. Pourquoi ? Parce que les études l'observent. Regarde, je t'ai noté quelque chose, c'est qu'une diète méditerranéenne aide à avoir un niveau de taille inférieur à ceux qui n'ont pas ce type d'alimentation. Je te mettrai l'étude juste en dessous, mais tout cela pour dire, il y a d'autres études qui démontrent et observent cela, c'est que tu as besoin d'avoir une quantité suffisante de bonne graisse. Pas les mauvaises, pas en excès, juste ce qu'il faut pour booster tes hormones et faire en sorte de perdre de manière efficace et avoir un effet anti-inflammatoire. Cela va t'aider pour éliminer la cellulite et bien réaliser ce processus de perte de graisse. Deuxième des choses que tu peux noter, c'est de ne faire que du gainage. Erreur que je vois de manière régulière. Alors, je vais me faire des ennemis. Je sais qu'en regardant cette vidéo, il y a des filles qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Le gainage, c'est génialissime. J'ai eu des résultats avec le gainage. Le gainage, c'est sensationnel pour la posture. C'est bon pour la santé. Il y a plein de bénéfices à en faire. Sauf que si tu pars d'un point de vue, perdre de graisse, perdre du poids ou avoir… Ok, pour avoir un ventre plat, c'est bien puisque cela va plaquer le muscle profond. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est d'une part faire plaquer le muscle profond, mais aussi, on cherche surtout à brûler des graisses au niveau du ventre. Donc, le gainage, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je te recommande de le faire, mais le problème, c'est de ne faire que cela. Et je vois beaucoup de filles qui ne se concentrent que sur le gainage, sur les différents types de gainage. Ce n'est pas cela qui va te faire perdre du ventre. Ce qui va te faire avoir un ventre plat, c'est d'éliminer le gras qu'il y a entre la peau et tes muscles abdominaux qui sont là. Ils sont bien présents. Et pour ce faire, il faut faire des entraînements qui sont efficaces. Peu importe ton niveau, si aujourd'hui tu as 60 ans, si cela fait longtemps que tu n'as pas pratiqué, tu peux reprendre. Et même si aujourd'hui, tu fais déjà une activité physique, faire quelque chose d'efficace. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment. Juste en dessous, je te mettrai en description. Tu peux aller même dès maintenant cliquer. Comme cela, cela ouvrera la page. Un challenge de 7 jours sport. C'est totalement gratuit et à l'intérieur, on fait un sport efficace. 10 minutes uniquement, on brûle des calories, je transpire avec toi. Et à l'intérieur, en plus, tu rejoins une communauté de plus de 50 000 femmes. Et tu vas voir, chaque jour, il y a plein de résultats qui sont postés par les filles. Tu vas voir de toute manière. Donc, entraînement efficace, à côté gainage, pourquoi pas ? Justement, cela peut être intéressant, mais ce n'est pas sur ce sur quoi il faut se focaliser en premier. Troisième des conseils, ne pas avoir de routine de relaxation. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que le facteur numéro 1 de la prise de graisse au niveau du ventre, tu sais c'est quoi ? C'est le stress. C'est le stress et cela a été observé, démontré. Donc, nous ce qu'on veut, c'est être Z. C'est nous sentir bien dans notre journée, non pas que pour la partie minceur, mais également pour nous sentir bien. Parce que la perte de poids, c'est une question d'équilibre hormonal, d'homéostasie. Si le corps est dans l'équilibre, eh bien, on se sent bien. Tout se régule normalement et on perd du poids naturellement. Donc, le stress, c'est vraiment important de s'y attarder. Comment faire pour diminuer le stress ? C'est un gros nœud, cela dépend de beaucoup de facteurs. Je ne sais pas où tu en es, qu'est-ce qui te rend anxieux ou qu'est-ce qui te stresse. Mais déjà, ce que tu peux faire, c'est faire des pratiques comme la méditation. Si tu n'as jamais encore expérimenté, va voir des vidéos. C'est gratuit sur YouTube, tu as des applications, tu peux télécharger sur le téléphone. Expérimente ce soir, demain, vois 5 minutes, 10 minutes. Si cela ne te correspond pas, cela ne fait rien. Tu l'oublies, cela ne fait rien. Mais tu vas voir tous les bénéfices que cela peut avoir. Ensuite, marcher, faire du sport, cela aide. J'ai mis quoi ? Avoir une bonne prise de recul. Alors cela, c'est important. Pour moi, c'est le plus grand effet de levier et c'est ce qui peut faire vraiment la différence. Je l'enseigne dans plusieurs de mes formations. Si on a une qui t'intéresse, c'est 21 jours pour oser la fin des grignotages. Donc, on parle de craquage alimentaire, on parle d'envie de manger. Et à l'intérieur, dans l'une des étapes justement de cette formation, je parle de cela. C'est-à-dire qu'on est en train de revoir la prise de recul que tu as sur les événements. Puisqu'on ne souffre pas, non pas de l'événement qui vient de se dérouler, mais plutôt de la perception et de l'interprétation qu'on a d'un événement. On se dit, cela n'aurait pas dû se passer comme cela, cela n'aurait pas dû se dérouler. Et finalement, on commence à avoir des pensées négatives, on se sent mal, on stresse. Et plein d'autres choses. Donc, cela, c'est pour moi la chose la plus puissante. À chaque fois que je le fais en coaching avec des filles, c'est vraiment une transformation. Et les filles se sentent super bien derrière. Donc, sans aller jusque-là, juste une routine de relaxation. Donc, cela peut être n'importe quoi. Chacun a sa propre routine. Si tu n'en as pas une, essaye de t'en créer une pour que tu puisses te détendre et que tu aies cela pour t'aider à avoir ce ventre plat. Ensuite, quatrième des éléments, avoir une glycémie instable. Cela, erreur fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, une glycémie qui est instable va directement être reliée à une prise de graisse au niveau du ventre. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est l'inverse. C'est avoir ce taux de sucre, c'est cela la glycémie, stable. Comment on fait ? Déjà pour t'expliquer comment cela se fait qu'elle est instable et qu'est-ce que cela signifie tout cela. En fait, lorsque tu vas manger des aliments qui sont riches en glucides, donc le sucre également, cela va dans ton organisme provoquer des pics, des taux de sucre plus élevés. Cet taux de sucre qui s'élève va stimuler une hormone naturellement dans notre corps qui s'appelle l'insuline. Je pense que tu en as déjà entendu parler. En fait, cette insuline, elle est là pour réguler. Donc, elle nous rend service. Sauf que quand tu manges trop de grandes quantités de sucre, de glucides d'un seul coup trop souvent dans la journée, en fait, c'est quelque chose qui est stimulé de manière régulière. Cela devient instable. Et qu'est-ce que cela fait quand cette insuline est présente ? Cela bloque la perte de poids. Et surtout, derrière, cela peut en plus nous faire stocker. Donc, ce n'est surtout pas ce qu'on a envie. Nous, on a envie durant toute nos journées d'avoir une glycémie plus ou moins stable. C'est ce qui va faire que repas après repas, heure après heure, cela va aller puiser dans les graisses. Et au niveau, en fait, si tu veux, tu fais ton sport. Comme je te dis tout à l'heure, tes graisses vont sortir, vont être réjectées. Et après, dans ton alimentation, dans ta journée, tu mets ce qu'il faut en place, les bons ingrédients, les bonnes choses et ta glycémie est stable. Et là, cela va brûler continuellement. Cela, c'est la quatrième. Donc, comment on fait ? En fait, tout simplement en apportant des aliments qui n'élèvent pas trop la glycémie. Donc, tu pourras aller voir indice glycémique des aliments. C'est typiquement une manière de procéder. Ou manger des aliments qui sont riches en fibres. Par exemple, typiquement, éviter tout ce qui est farine blanche, mais plutôt consommer du quinoa, de la patate douce, du sarrasin, de… qu'est-ce qui me vient en tête encore ? Pâte complète, riz complet, ce genre de choses. C'est beaucoup plus intéressant. Des légumes, évidemment. Cinquième des choses et c'est super important, note-le. Ton ennemi pour avoir un ventre plat, c'est de ramer à contre-courant. Je vois trop de filles qui viennent me voir en coaching et qui me disent « Al, eh bien cela fait un mois, je n'ai rien perdu. » Et je leur ai dit « Mais pourquoi tu n'es pas venu me voir avant ? » Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de filles et c'est peut-être ton cas. Tu es en train de ramer depuis des mois, depuis des semaines et finalement pour avoir des résultats médiocres. C'est quoi des résultats médiocres ? C'est perdre moins de 1,5 kg par mois. Alors, cela dépend où tu te situes. C'est vrai que peut-être s'il te reste quelques kilos à perdre, cela peut être cohérent, il n'y a pas de souci. Mais si tu viens de débuter, tu commences ton sport, ton alimentation et tu ne perds que 1, 1,5 en un mois, c'est que quelque part, il y a quelque chose à revoir, il y a peut-être quelque chose qui fraide. Et dans les programmes que tu peux trouver sur le site alcucovic.com, dans chacun des programmes, Challenge 21 jours, Oser Ventreplat, tous ces programmes, au début, on fait un diagnostic. Ce diagnostic, il est fondamental. En plus, je le répète régulièrement aux filles et elles ne le font pas forcément. Ce diagnostic, en fait, il sert à nous poser, à nous dire « Ok, moi j'ai un objectif, celui d'avoir un ventre plat, celui de perdre 5 kg, 10 kg et ce que je veux, c'est faire les choses correctement. C'est-à-dire que je fournis un effort, je veux avoir des résultats. Et je suis sûr aujourd'hui que tu fournis des efforts et que tu fais plein de choses et tu n'as pas les résultats escomptés. Parce qu'au préalable, il faut se dire « Ok, le diagnostic, qu'est-ce qui ne va pas ? » Qu'est-ce qui va pour en fait qu'on aille pointer du doigt ce qui peut gêner quand on résolve le souci. Et en fait, quand on met en place ça derrière l'alimentation, le sport, ce que je t'ai cité là à l'instant, là, on a des résultats concrets. Là, on perd, je ne sais pas moi, 3 kg en un mois, 4 kg, 5 kg, 6, 7, 8, tout dépend de chacun, on peut même aller, je pense que 8 kg, c'est possible. C'est possible de manière très qualitative sans aucun problème, on peut même aller au-delà. Après, au-dessus, c'est vraiment des cas extrêmes. Cela peut arriver si une personne a besoin de perdre, enfin si elle est en obésité à plus 60 kg, plus 70 kg, on peut avoir des transformations comme cela. Ce que je voulais dire, donc cela, c'est la première des choses. Et peu importe, peut-être qu'aujourd'hui, tu es en période de ménopause, des soucis de thyroïdes, peut-être que tu as 60 ans et tu te dis que de ton côté, tu as une perte de poids ralentie, peut-être qu'il y a des facteurs qui font que ta perte de poids est ralentie, mais cela ne t'empêche pas de perdre. Et comme je t'ai dit, 1,5 kg, moins d'1,5 kg, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal, sauf si tu te rapproches de ton poids de forme. Par exemple, il te reste 2, 3, 4 kg à perdre, cela va. Dernier bonus que je voulais te donner, c'est une surprise, c'est les ballonnements. Je voulais t'en parler un petit peu parce que tu as beau avoir perdu tes graisses, c'est ce qui compte, tu as beau faire du gainage pour aplatir ton estomac et donc avoir cet effet ventre plat, si derrière tu es ballonné tout au long de tes journées, eh bien cela ne sert à rien, tu vas avoir le ventre qui est rebondi. Donc, c'est intéressant de s'intéresser au ballonnement, qu'est-ce qui peut les provoquer, qu'est-ce qui nous donne des gaz, tu sais quand on a des mal de ventre et cela peut t'arriver, tu es peut-être concerné par cela. On ne va pas s'y attarder sur cette vidéo, j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Si tu tapes Alkukovic, ballonnement ou comment gérer les ballonnements, je pense que tu vas trouver sur la vidéo. Elle date un peu mais le contenu à l'intérieur, il est juste génialissime et toujours à jour. Donc, va l'avoir et moi je t'ai tout dit, mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces 5 erreurs. Donc, récapitulatif, je vais te dire ce que tu dois faire. Déjà, continuer à manger des graisses, ne les supprimer pas, tu dois en avoir. Deuxième des choses, ne compte pas que sur le gainage. Tu dois avoir un bon entraînement efficace, le challenge de 7 jours ou l'un des entraînements sur le site, challenge 21 jours aux et ventre places qu'on fait à l'intérieur. Et à côté de cela, tu peux faire du gainage. Troisième des choses, tu as ta routine de relaxation. Peut-être méditation ou autre chose, peu importe, trouve ta routine après cette vidéo. Quatrième des choses, il faut que tu aies une glycémie stable. Il faut que tu évites le sucre et il faut que tu prennes des aliments à un indice glycémique faible ou moyen. Cinquième des choses, ne rame pas à contre-courant. Bon, si tu vois aujourd'hui que tu n'as pas eu les résultats escomptés, rejoins le programme tout de suite. Rejoins le programme parce que tu n'auras pas d'autre manière de faire un diagnostic et d'avoir une vue globale et complète. Même si tu regardes toutes mes vidéos, tu vas avoir des informations, des trucs, tu pourras t'en inspirer. Mais fais ce diagnostic puisque tu vas ramer à contre-courant. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Je le vois toujours, c'est que les filles font leur entraînement, font ce qu'il faut. Et comme elles n'ont pas les résultats au bout d'un mois, elles abandonnent. Elles abandonnent et ce n'est pas ce que j'ai envie pour toi. J'ai envie que tu continues et que tu aies les résultats que tu mérites. Et dernière des choses, donc comme je t'ai dit, le baladement, s'il y a tardé, va voir la vidéo. Tout sera indiqué à l'intérieur. Donc, si tu as un conseil au niveau du ventre plat, une astuce, quelque chose que les filles pourraient rajouter, mets-le en commentaire juste en dessous. Peut-être que tu as essayé, peut-être le fait de boire de l'eau, je ne sais pas, quelque chose que tu as utilisé il y a quelques années. Mets-le, comme ça il y a plein d'astuces en dessous de cette vidéo. Derrière, n'oublie pas d'avoir cliqué, normalement c'est déjà fait pour rejoindre le challenge de 7 jours. Si tu es positif, si tu es bienveillante, si tu n'es pas là pour descendre et critiquer et juger les autres, bienvenue dans la communauté, tu vas voir que tu vas t'y plaire. Je fais des lives de manière régulière, il y a une bonne ambiance, il y a de la motivation et on avance ensemble vers une vie qui nous inspire encore plus. Ok ? Donc je te dis à très vite, je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais. Sous-titrage ST' 501